Bien, mesdames et messieurs, chers collègues, il s'agit maintenant de la continuité de cette nouvelle table ronde après la carte blanche de Sébastien Linden, qui est toujours à nos côtés et à mes côtés pour cette table ronde. Nous accueillons nos panélistes suivants pour la poursuite de cette réflexion sur les politiques territoriales internationales. Alors à mes côtés en présentiel, Christophe Bollot, qui représente la métropole européenne de Lille et que je présenterai tout à l'heure. Et puis à distance, Emmanuel Garnier et Karl Stockel, qui sont tous les deux en visio et que je remercie avec M. Bollot et M. Linden également, bien sûr, de leur présence et de nous accorder le temps pour cette intervention au cours de cette université d'été du réseau des INSP. Alors au moment de la carte blanche de tout à l'heure, Sébastien Linden a déjà très largement introduit ce sujet des politiques territoriales internationales. Simplement pour, en quelques mots en tout cas, introduire nos panélistes de cette table ronde, vous dire que, vous l'avez compris, le développement de l'action internationale ne concerne pas que les institutions d'enseignement supérieur. Plus exactement, elle concerne d'autres acteurs institutionnels publics que sont les collectivités territoriales, les établissements et les agences publiques, mais bien sûr aussi les institutions d'enseignement supérieur. Alors comme nous l'avons vu précédemment, en particulier aussi lors de la journée d'hier, l'international est un levier de l'influence, un levier de diffusion des idées, d'un modèle de valeur avec un S et d'un modèle d'action. Mais le développement de l'action internationale, ce n'est pas nécessairement se projeter à l'étranger, ce n'est pas nécessairement recevoir de l'étranger. C'est aussi chercher à peser sur les acteurs internationaux. Alors cet échelon intermédiaire de la coopération internationale est devenu déterminant aujourd'hui dans le contexte important, me semble-t-il en tout cas, d'une logique de professionnalisation des acteurs de l'international. Ce qui se dévoile est finalement la volonté d'une structuration stratégique des actions des institutions et de la recherche d'une action coordonnée des principaux acteurs de l'international sur le périmètre ou sur le champ, ou sur ce champ, qui est, et Sébastien Linden nous l'a rappelé tout à l'heure, pourtant hautement concurrentiel. C'est ainsi que les institutions investissent désormais clairement dans ce registre et créent des bureaux ou des représentations auprès d'instances internationales afin de recueillir de l'information, afin de recueillir du renseignement, d'exister dans les réseaux, d'avoir, si vous me pardonnez cette expression, le coup d'avance qui permet de faire la différence de la ligne de départ jusqu'à la ligne d'arrivée. A ce titre, l'Europe représente ou se présente évidemment comme un acteur central. Et donc les questions que l'on peut poser pour introduire cette table ronde à nos panélistes, comment être efficacement présent dans les instances internationales ? Quels objectifs y poursuivre ? Quels résultats peut-on en attendre ? Comment organiser, structurer et légitimer son action ? Alors voici quelques-unes des questions qui seront abordées au cours de cette table ronde et nous verrons que croiser approche territoriale et approche internationale ne va pas nécessairement de soi dans un univers professionnel, social et territorial où, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, la concurrence est rude. Cela implique de pouvoir réunir les acteurs, aligner les positions pour définir collectivement des objectifs et des stratégies communes et Sébastien Linden nous l'a parfaitement rappelé tout à l'heure. Et donc c'est ce que nous verrons avec les interventions de nos invités. Alors en premier lieu va intervenir Madame Emmanuelle Garnier. Alors Madame Garnier, vous êtes président de l'université Toulouse-Jean Jaurès et président de la commission relations internationales de la CPU, qui est la conférence des présidents d'universités. Et donc vous allez intervenir évidemment à ce double titre. Votre université plus exactement est l'établissement d'intégrateur de l'INSP Toulouse-Occitanie-Pyrénées. Vous êtes professeur des universités en études hispaniques, vous êtes engagé dans plusieurs réseaux de recherches internationaux, vous avez réalisé plusieurs missions d'ingénierie pédagogique en Amérique latine, Venezuela, Colombie et en Afrique, Mauritanie, Niger, ainsi que des expertises dans le cadre des accréditations internationales du HCE-RES, Honduras, Émirats Arabes Unis et Liban. Et je crois savoir que pour cette première mission, vous avez d'ailleurs réalisé cette évaluation avec mon prédécesseur à la tête de l'INSP de l'Académie. Au niveau national, vous présidez donc la commission des RI de la CPU et la conférence européenne de... enfin, conférence, commission relations internationales et européennes de la CPU, ainsi que le forum Campus France, pardonnez-moi. Et vous êtes également membre du directoire de l'alliance Athéna. J'espère non pas avoir commis d'erreur. Madame Garnier, la parole vous est donnée pour que vous puissiez nous faire part de votre point de vue sur la problématique qui nous réunit ce matin. A vous. Merci beaucoup. Merci à l'ensemble des organisateurs pour cette invitation. Je pense qu'effectivement, le propos a été largement introduit par l'intervention de M. Linden qui a précédé. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de ponts. Alors, comme il a été dit tout à l'heure, la pandémie a mis l'accent sur l'importance de coopération scientifique mondiale. Et en particulier, évidemment, dans le domaine de la conception et de la production de vaccins. Mais nous savons tous que les universités sont impliquées de longue date dans ces coopérations mondiales, en particulier pour l'avancée de leurs recherches, mais aussi d'une manière un petit peu plus générale, pour s'ouvrir, ouvrir leurs étudiants, leurs étudiantes à une diversité de cultures qui est utile, si l'on peut dire, pour la construction de citoyens actifs, de citoyens responsables, de citoyens critiques. Également utiles pour l'équilibre des échanges internationaux, que ces équilibres soient politiques, économiques, sociaux, culturels, etc. Et dans le même temps, les universités sont également une composante essentielle d'écosystèmes locaux, en particulier de recherche et d'innovation, et deviennent de ce fait des leviers d'attractivité et de rayonnement pour leur territoire. Et on peut dire que l'ancrage régional et l'intégration dans des réseaux internationaux doivent se compléter et inciter à des stratégies partagées entre les universités, effectivement les collectivités territoriales, et d'une manière générale l'environnement économique dans son entier, je dirais. Et cette participation des universités est effectivement un élément majeur du rayonnement global au-delà de la France à l'étranger. Alors cette évolution des fonctionnements, par exemple en ouvrant plus les recrutements et la mobilité des enseignants, des chercheurs, des étudiants, a donné lieu à des pas considérables qui sont en cours pour, par exemple, cibler davantage ces coopérations, et notamment construire un espace européen de l'éducation et de la recherche, et créer des universités dont on pourrait dire qu'elles pourraient être pleinement européennes. Alors je ne veux pas empiéter sur l'intervention des deux intervenants à venir, enfin c'est des deux panélistes à venir, je me contenterai de me situer sur le champ vraiment de la question de l'articulation entre les universités dans leur écosystème avec leurs partenaires, mais dans une dimension internationale. Il va de soi que le secteur de l'éducation et les formations en général importées par les INSPÉ, tout comme la recherche développée par ces chercheurs et ces chercheuses me semblent avoir un rôle majeur à jouer dans les années qui viennent. Alors il nous appartient donc, me semble-t-il, de nous questionner sur l'évolution des stratégies universitaires au cours de l'actuelle métamorphose du paysage académique français, et évidemment après la toute récente crise sanitaire mondiale. Ce contexte global, on peut dire qu'il a radicalement bouleversé le régime des priorités dans les établissements, impactant aussi bien les modalités d'apprentissage que les pratiques et les champs de recherche eux-mêmes, ainsi que les modes de collaboration entre ces agents des écosystèmes territoriaux, qui soient situés sur un niveau régional, national ou international, dans lesquels se situent les universités. Il semble donc important de tourner vers l'avenir en interrogeant sur leurs attentes l'ensemble des partenaires de l'université, que ce soit des étudiants, que ce soit des collectivités, que ce soit des entreprises, des associations, des organismes de recherche, des réseaux diplomatiques français et étrangers, etc. Et c'est précisément ce que la CPU a souhaité faire lors de son tout récent colloque annuel, et qui a, autour d'un ensemble de tables rondes, convié un certain nombre d'intervenants, un certain nombre de représentants de ce maillage territorial, et en particulier dans une table ronde que j'avais eu le plaisir et l'honneur d'organiser et d'animer, autour justement de ces questions, un des enjeux internationaux autour de cette question de la territorialisation. Donc c'est ça que je souhaiterais partager avec vous. Il s'agissait donc de savoir et de poser des questions à nos invités, de savoir quel regard ils portent sur les universités, quelles sont leurs attentes, et la manière dont ils comprennent et conçoivent ces interrelations entre leurs politiques respectives et celles des établissements universitaires, aussi bien sur le volet de la recherche que sur celui des formations. Donc je vais témoigner un petit peu de ce qui s'est passé dans cette table ronde. Un premier invité était le directeur délégué du secteur espace, spatial, au pôle de compétitivité mondial Aerospace Valley. Je parle depuis Toulouse, donc c'est un pôle de compétitivité qui est situé dans la région Occitanie-Nouvelle-Aquitaine. Et avec Philippe Platte, nous nous sommes demandé en quoi les universités ont-elles un rôle à jouer, ont un rôle à jouer dans la perspective de développement international des entreprises d'un secteur comme celui du spatial, très enraciné donc dans un périmètre géographique, les deux régions que j'ai citées, aussi bien donc en matière de recherche que de formation. Et en ce sens, nous souhaitions savoir quel regard portent les industriels implantés sur un territoire donné, sur l'évolution des formes universitaires présentes sur ce territoire. Et en particulier, évidemment, sur la stratégie de regroupement des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, qui accourent actuellement. Également, nous avons voulu savoir quel rôle pourront jouer les universités de demain pour, par exemple, attirer des chercheurs pouvant s'insérer dans leur propre sphère, en termes de valorisation et d'innovation notamment. Et enfin, nous avons considéré intéressant de chercher à savoir si, et ça fait écho à ce qui a été dit précédemment dans l'intervention de M. Hinden, si lors de leurs déplacements d'influence, par exemple à Bruxelles, mais au-delà, également les industriels s'entourent des universités, aux côtés des acteurs de leurs écosystèmes respectifs, et si oui, pourquoi et comment la chose était préparée. Effectivement, la question de l'amont est très importante. Alors, à toutes ces questions, il a été répondu, et je fais vraiment une synthèse très, très, très doctrice, évidemment, il a été répondu, donc en substance, que le maillage universitaire était beaucoup plus présent dans leurs actions que ce que les propres universités peuvent elles-mêmes penser. Et sans doute, de manière assez éparses et peu coordonnée, et qu'un souhait de leur côté pouvait être que les universités soient mieux structurées dans leurs propres capacités de représentation auprès de leurs partenaires territoriaux, et auprès d'eux-mêmes également. Autrement dit, l'université possède un potentiel gigantesque qui intéresse ce maillage économique territorial à beaucoup de titres, mais ce dernier, ce maillage, manque finalement de mode d'emploi pour un dialogue entre les différentes structures. Et donc, d'une certaine manière, ce qui a été pointé, c'est que cette présence universitaire se contente finalement de fonctionner par approche bilatérale avec telle ou telle composante, par exemple un service qui peut être de type des QIP dans nos établissements, ou bien une équipe de recherche, voire avec telle ou telle personne passant par une voie où finalement la place et la force de l'institution elle-même se diluent beaucoup et deviennent parfois même invisibles, y compris dans leur stratégie de développement et de rayonnement international. Donc il y avait là un constat qui était, je crois, très intéressant à partager et à analyser en notre sein, nous les universités. Rapidement, je veux dire qu'un deuxième invité avait été sollicité pour représenter les collectivités territoriales. Il s'agissait donc d'un conseiller régional en région Occitanie, délégué à l'enseignement supérieur à la recherche, qui connaît bien le monde académique puisqu'il en fait lui-même partie et qu'il le connaît également pour avoir présidé une université. Il s'agit de Bertrand Montubert. Et avec lui, nous avons questionné l'intérêt de construire des universités ouvertes sur la cité pour contribuer à une formation citoyenne de qualité, nationale et internationale, et plus généralement pour construire des ponts, a priori nombreux, entre les stratégies académiques et les préoccupations des politiques territoriales sur les compétences qui sont les leurs, bien entendu. Et donc concrètement, nous nous sommes demandés, entre autres, et je fais une synthèse là aussi, quelles fonctions ou quelles missions des universités intéressent particulièrement les collectivités territoriales, notamment face à la reprise post-crise sanitaire, et dans un environnement global caractérisé par un nombre important de ce qu'on appelle désormais les transitions sociétales, qu'elles soient également techniques et sans aucun doute culturelles. Et donc, quelle est la place des chercheurs, des chercheuses, dans les champs d'action propres aux régions et dans leur stratégie de développement international, notamment en termes, entre autres, d'amélioration de la compétitivité des PME, de renforcement de l'employabilité, d'accompagnement de la transition vers une économie durable, etc. Et nous avons là aussi demandé si les universités étaient sollicitées et si elles répondaient présentes lorsque les écosystèmes régionaux, alors animés par les collectivités, se rendent en délégation à l'étranger. Et donc à ces questions, en synthèse, il a été répondu que les collectivités voyaient une sorte de tiraillement entre un tropisme universitaire portée vers le monde interne, vers sa structure interne et l'identité même des universités, tout à la fois gardiennes et transmetteuses de savoirs fondamentaux pour l'humanité en général. Et d'autre part, une université en prise, disons, avec les défis sociétaux plus court-termistes, je dirais, et qui sont portées par des attentes définies dans le cadre de politiques nationales et internationales, et évidemment beaucoup d'entre elles portées par les entités territoriales. Donc cette tension entre ces deux dimensions, du long terme, du court terme, du fondamental, du plus applicatif, ajoutée aussi à les difficultés en termes de moyens dans lesquels se trouvent nos établissements dans un système de laisserie de l'enseignement supérieur, recherche et innovation français, à deux vitesses, avec des universités et un système de grandes écoles en parallèle, laisse finalement parfois peu de place et peu de temps pour une gouvernance plus solaire, je pourrais l'appeler comme ça, tourner pleinement vers l'extérieur, et qui contribuerait finalement à mieux faire voir la manière dont ces universités sont de facto un acteur majeur de la société et des sociétés au niveau international. Et c'est précisément le rôle que ça signe, la CPU, en tant que conférence des présidents de l'université, que de pouvoir incarner d'une certaine manière ce rôle-là, mais je dois bien dire que le chantier est vraiment très très grand, et la CPU a vraiment un très grand rôle à jouer à l'avenir à cet endroit-là. L'exemple le plus frappant peut-être, en matière de relations université-territoire, et je pense la difficulté dans laquelle se trouvent les universités pour cartographier leur impact économique dans la cité. Ce sont des choses qui sont parfois faites avec succès, parfois avec plus de difficultés, c'est-à-dire une prise de conscience qui est difficile de la part des universités, de ce qu'elles pèsent finalement d'un point de vue économique dans leurs propres territoires. Enfin, pour terminer, au-delà des logiques internationales déployées depuis les territoires, la France naturellement, et ça a été rappelé tout à l'heure, déploie sa politique internationale à travers son réseau diplomatique dans le monde. Et pour mieux saisir l'évolution des stratégies diplomatiques et la manière dont les universités peuvent y trouver un appui solide pour développer leur propre stratégie, nous avions lors de ce colloque invité une personne qui est actuellement chargée de mission à la délégation aux affaires européennes et internationales du Maesry, et qui a également occupé divers postes diplomatiques dans le monde, comme attaché de coopération universitaire. Il s'agit de Régis Guillaume, et nous lui avions demandé quel est l'intérêt des universités à participer à la diplomatie d'influence de la France, et inversement, en quoi les compétences des universités sont-elles utiles au déploiement des missions du réseau diplomatique ? Et finalement, quelle triangulation existe-t-il, de son point de vue, entre la diplomatie politique, la diplomatie économique, et la diplomatie d'influence via la coopération universitaire, la coopération culturelle, scientifique et technique ? Et sa réponse a montré combien, du point de vue de la diplomatie française, le rôle des universités est majeur. C'est-à-dire, le format universitaire, rappelons-nous cet élément fondamental, est un standard international. Et le monde entier méconnaît finalement le système français avec ces deux vitesses, ces deux éléments, on ne peut pas les qualifier, grandes écoles d'un côté, universités de l'autre, mais aussi la partition entre universités et organismes nationaux de recherche. Donc la perception depuis l'étranger, c'est que l'université est le seul lieu finalement de formation et recherche, pratiquement le seul lieu, et où se situe finalement ce qu'on pourrait appeler la matière grise française, pour l'appeler comme ça. Donc il y a une attente très forte du réseau diplomatique français, et donc de la politique internationale de la France, en direction des universités. Et les récentes universités européennes font, de ce point de vue, beaucoup d'espoir sur notre capacité à être un vecteur de développement, une dynamique structurée au niveau de l'Europe, capable de faire monter en compétence nos établissements pour qu'ils dépassent finalement leur stratégie locale et nationale, quand je dis locale, parfois c'est même hyper local, limitée, il faut bien le rappeler, par les moyens qui sont les leurs actuellement, et de les voir construire des politiques intégrant une dimension stratégique beaucoup plus globale du point de vue de l'international, bien au-delà du maillage actuel, du maillage international actuel, souvent construit sur une addition d'initiatives, comme je le disais précédemment, parfois relativement individuelles, très riches naturellement, très pertinentes, mais peu ancrées dans une réelle stratégie de relations internationales de l'établissement. En d'autres termes, les universités sont invitées, ou ont été invitées, à consolider des stratégies internationales capables de s'insérer dans la logique académique au niveau mondial, mais aussi dans la logique de géopolitique mondiale, comme socle du déploiement d'influence de la France. Alors, pour conclure, évidemment tout à fait provisoirement, il semble évident qu'à l'heure où le gouvernement français projette d'internationaliser davantage les INSP, en particulier les parcours de formation des étudiants qui sont futurs enseignants du primaire et du secondaire, ils fassent le pari d'une grande capacité des établissements universitaires à être porteurs d'une évolution importante dans leur capacité, dans notre capacité à franchir un câble. Et il me semble que les universités sont désormais prêtes pour cela. C'est une question, alors, qui peut provocater, s'il est vrai, que je peux aussi envoyer aux participants de ce colloque. C'est-à-dire, sommes-nous convaincus et sommes-nous prêts ? Et c'est aussi une question qu'il faut poser à notre tutelle. La question des moyens est vraiment très, très importante pour que nous puissions y parvenir. Le dialogue est de ce point de vue en cours actuellement, mais il doit, je crois, vraiment déboucher sur une proposition ambitieuse et viable. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps, en attendant, avec beaucoup d'intérêt, les échanges qui auront lieu au moment de la fin de la table. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Écoutez cette question. Les INSP sont-ils prêts ? Je propose que nous la conservions pour la partie de discussion générale entre l'ensemble des panélistes, une fois que chacun se sera exprimé. C'est presque la mère des questions, finalement, qui nous réunit depuis maintenant un peu plus d'une journée et que nous n'arrêtons pas, finalement, de travailler et de traiter tout au long de ces deux journées. Par votre intervention, vous avez montré, je dirais, l'importance et peut-être même le poids de l'enjeu qui repose aujourd'hui sur les universités pour contribuer au développement d'une stratégie internationale à l'international avec l'écosystème dans lequel ces universités sont pleinement implantées. On savait, je prends juste un exemple très rapide et contemporain, qu'en particulier avec le plan Université 2000, par exemple, les universités avaient déjà noué et établi des liens avec les acteurs du territoire qui sont et qui étaient extrêmement importants. Mais ce que vous nous avez indiqué, c'est que cet écosystème, il vise aujourd'hui à s'exporter. Il vise aujourd'hui à s'exporter dans le cadre d'une stratégie coordonnée à l'international et que cette stratégie coordonnée à l'international, elle est évidemment beaucoup plus exigeante qu'une stricte coordination territoriale. Et elle fait l'objet, j'ai retenu cette formule que vous avez employée et qui me semble en effet tout à fait appropriée, d'une logique de triangulation politique entre des acteurs au sein d'une échelle ou d'un périmètre nouveau d'action et de partenariat. Alors parmi ces établissements universitaires qui, si vous me pardonnez cette expression, ont franchi le miroir de la triangulation politique à l'international, figure l'université d'Aix-Marseille qui est un exemple important de la manière dont une université, dans une logique de coordination territoriale par ailleurs, ce dont nous parlera très certainement Karl Stockel, eh bien cette université s'efforce également de peser à l'international avec ses acteurs en ayant un bureau, une représentation permanente au sein de l'Union européenne. Et donc avant de céder la parole à Karl Stockel, donc chargé de représentation auprès des institutions de l'Union européenne au nom de l'université d'Aix-Marseille, simplement quelques mots pour le présenter. Donc Karl, vous êtes diplômé d'un master en administration publique et gestion des collectivités locales. Vous êtes spécialiste en relations internationales, diplômé de l'université Paris-Est-Créteil, après un premier cycle en droit à l'université parisien Panthéon-Sorbonne. Vous avez également été ancien conseiller de la CPU en charge des relations avec le Parlement et, comme je le disais tout à l'heure, vous travaillez évidemment aujourd'hui à l'université d'Aix-Marseille dans son bureau à Bruxelles. En effet, depuis le 1er janvier 2016, cette université dispose de sa propre représentation permanente à Bruxelles, laquelle vise à offrir, et je cite, une plus grande résonance aux actions portées par l'université, notamment dans les domaines de la recherche et de l'innovation. Eh bien, M. Stockel, nous vous laissons la parole pour que vous nous explicitiez la manière dont, justement, cette résonance s'opère, en lien, bien sûr, avec les institutions européennes, mais peut-être avec d'autres acteurs de l'enseignement supérieur, voire du territoire de la région PACA à Bruxelles. À vous. Merci beaucoup, M. Jakubowski. Merci également à la présidente Emmanuelle Garnier d'avoir donné cet aperçu macroscopique très intéressant à la fois des enjeux et des stratégies internationales des universités et de la CPU. Je vais, pour ma part, me concentrer plutôt sur une déclinaison d'une stratégie qui n'a pas forcément vocation à être un exemple, mais qui peut, à certains égards, servir d'exemple, la stratégie d'Ax-Marseille Université sur un plan des politiques, un aspect, une facette des politiques internationales, à savoir, justement, l'Europe, la participation au programme européen et, je dirais, plus globalement, le lobbying européen avec cette représentation à Bruxelles que vous avez évoqué, M. Jakubowski. Donc, Ex-Marseille Université, déjà, pour donner quelques grandes données et très brièvement, est une université métropolitaine par excellence avec 80 000 étudiants, avec 119 unités de recherche, donc un potentiel à la fois dans ses différentes missions, que ce soit la formation, la recherche et l'innovation, qui est important et qui se déploie sur un territoire métropolitain extrêmement large. Donc, pour rebondir, peut-être, sur ce qui a été dit jusqu'alors, notamment sur la nécessité de prendre conscience du rôle des universités dans leurs propres territoires et dans leur environnement. On peut citer un certain nombre d'exemples qui ne sont pas propres à Ex-Marseille Université, mais qui existent à Ex-Marseille Université, c'est-à-dire cet engagement, je dirais, auprès de la société, de manière générale, des acteurs du territoire, donc société civile, acteurs économiques, industriels, donc prendre conscience du rôle qu'a l'université dans les faits, le mesurer, mais également du rôle qu'elle pourrait avoir ou ce qu'elle pourrait faire de plus, en lien notamment avec, le mot sociétal est sorti, mais avec la nécessité de participer à l'atteinte des objectifs de développement durable. Alors, par exemple, il y a des projets du PIA qui concernent l'accompagnement des lycéens, notamment dans des établissements difficiles du secondaire à Marseille, vers l'enseignement supérieur et qui organise aussi, d'une certaine manière, ces projets, le lien territorial ou le rôle territorial de l'université auprès de la jeunesse au sens large, au sens large, on pourrait citer d'autres exemples en formation continue avec les entreprises, et puis la question de la mesure de l'impact économique ou des retombées économiques de l'activité d'une université sur son territoire est également un élément important à pouvoir objectiver et, en tout cas, c'est un enjeu. Nous avons publié, il y a quelques mois de cela, en février, les résultats d'une étude d'un cabinet britannique qui s'appelle Bigard Economics qui mesure cet impact économique de l'université au niveau de la région Provençal-Côte d'Azur pour ce qui concerne Ex-Marseille Université et au niveau national. Et donc, la mesure de ces retombées conduit au résultat de 3,7 milliards d'euros de valeur ajoutée brute pour l'université d'Ex-Marseille et 42 000 emplois au niveau régional et au niveau national, cet impact est mesuré à hauteur de 7,5 milliards d'euros de valeur ajoutée brute et 68 000 emplois pour l'année 2019. Donc, ces deux chiffres sont pour l'année 2019 et donnent une idée de l'ampleur que représente l'impact économique d'Ex-Marseille Université et ça doit très probablement être le cas de très nombreuses universités qui ont une portée territoriale, métropolitaine importante. Donc, ça, c'est un élément important. Je parlais d'Ex-Marseille Université, université métropolitaine, mais université aussi qui, par essence, et peut-être par choix politique, est européenne. et donc, cette stratégie européenne se traduit, bien sûr, par une stratégie importante de renforcement de la participation de l'université au programme cadre de recherche et d'innovation, horizon 2020 au niveau européen. l'Ex-Marseille Université est la deuxième université française en termes de participation à ce programme important de l'Union européenne. Elle a participé à l'initiative des universités européennes lancée en 2019 puisqu'elle coordonne une des alliances françaises, initiative qui a été évoquée par Madame Garnier. Et puis, elle a ouvert, comme vous l'avez dit, M. Jakubowski, un bureau de représentation à Bruxelles en 2016. Elle était la première université française à le faire. Il y en a aujourd'hui, il y a aujourd'hui quatre universités qui sont représentées à Bruxelles françaises, quatre universités françaises et beaucoup plus au niveau européen. Donc, en ce moment, par exemple, sur les sujets européens qui sont d'intérêt, il y a par exemple la volonté de l'Union européenne de participer à la recherche sur les sciences de l'océan, l'océanographie, les problématiques liées au climat et le rôle des océans dans le climat avec de nombreux programmes européens qui se déploient au niveau européen. Et donc, la présence à Bruxelles permet de présenter aussi la complexité du territoire et la richesse du territoire dans ces domaines-là, que ce soit la contribution scientifique, que ce soit également en partenariat avec les acteurs économiques, le siège du transporteur maritime, CMA-CGM, se trouve à Marseille, les acteurs également de l'économie fluviale avec le Rhône qui débouche sur la Méditerranée à cet endroit et l'importance de la Méditerranée comme espèce d'observation des phénomènes de changement climatique sur les océans. Il y a également la négociation en ce moment du programme qui concerne la politique du voisinage européen, de développement et de coopération internationale, programme doté pour sept ans de 80 milliards d'euros et qui va permettre de déployer en dehors des frontières de l'Union européenne, des stratégies européennes, notamment à travers la formation, la recherche et l'innovation et donc participer au dessin des contours de ce programme est évidemment important. Donc, je voulais projeter une slide que je vais projeter maintenant rapidement pour illustrer peut-être comment se décline justement cette stratégie. Alors, si j'arrive à la partager, bien sûr. Ce que nous sommes, voilà. Alors, je pense que vous pouvez apercevoir ce tableau qui est assez austère mais qui a pour objet de présenter des illustrations assez concrètes et qui reprend les missions d'un bureau de représentation à Bruxelles tel que celui d'Aix-Marseille Université à gauche donc avec la mission de veille parce que Bruxelles est un espace où circule l'information grise c'est-à-dire l'information qui est en train d'être modelée sur les futurs programmes et les futures opportunités de positionnement et de financement européens. donc un élément précis la deuxième colonne de droite présente justement les stratégies et les actions qui sont déployées avec les acteurs du territoire et en particulier la région. Un élément important, le bureau d'Aix-Marseille Université est hébergé dans les locaux de la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur ce qui permet de déployer de décliner une stratégie territoriale au niveau de Bruxelles et des institutions européennes. Donc l'ABEI est un élément important pour l'espace qui est Bruxelles l'espace d'élaboration des politiques publiques de promotion et donc deuxième élément la promotion donc introduire de l'expertise Aix-Marseille il y en a mais toutes les universitaires en ont de l'expertise dans un lieu où s'élaborent justement les politiques publiques européennes faire du réseautage également il y a à Bruxelles 150 universités européennes qui sont représentées il y a même une université russe et trois universités japonaises il se trouve que pour le programme Horizon Europe dont je parlais tout à l'heure qui est doté d'un budget de 95 milliards d'euros pour 7 ans le pilier le plus important de ce programme est la recherche collaborative européenne avec plus de 50 milliards d'euros pour 7 ans et donc la possibilité de rencontrer en un lieu des acteurs européens clés pour former des collaborations européennes et ainsi accroître la participation de l'université au programme européen et en particulier au programme cadre Horizon Europe a tout à fait son utilité donc les organismes de recherche pas seulement français mais européens sont également représentés à Bruxelles des fédérations d'entreprises des ONG également autant d'acteurs pertinents qui en plus des missions d'une université formation recherche innovation viennent compléter des consortia autrement dit des collaborations qui elles-mêmes permettent de participer à l'atteinte des objectifs européens qui eux-mêmes sont traduits dans les programmes européens les fonds européens et puis l'influence dernier élément de mission avec une importance cruciale justement des relations informelles qui sont nouées à Bruxelles et qui répondent à des logiques qui sont très différentes de logiques qu'on peut avoir par exemple à Paris je travaillais auparavant à Paris auprès d'institutions nationales le parlement ou des ministères les codes l'habitus ne sont pas du tout les mêmes et donc il y a une possibilité justement puisque les gens viennent avec leur habitus avec leurs codes qui sont différents d'un pays à l'autre il y a la possibilité d'écrire aussi des stratégies communes avec des partenaires européens donc ça bien sûr nous le menons deux concerts alors à la fois évidemment pour l'université le bureau de représentation agit seul organise ces quatre missions seules mais organise également lorsque c'est pertinent cette stratégie avec l'université avec la région et avec des acteurs régionaux présents également à Bruxelles puisque dans les bureaux où je me trouve aujourd'hui à Bruxelles non loin de vous à Lille se trouve également un pôle de compétitivité dont le siège est à Marseille qui a une représentation directe auprès de la commission européenne ainsi que la représentation du département des Bouches-du-Rhône en plus de l'université donc et de la région voilà donc je ne vais peut-être pas détailler les exemples mais il y a plusieurs exemples de stratégies qu'on peut conduire avec la région que ce soit au niveau de la veille de la valorisation du réseautage ou de l'influence qui sont présentés dans la colonne de droite du tableau que je projette et qui permettent par exemple sur les enjeux portuaires ou de transformation des ports pour les rendre moins émetteurs de gaz à effet de serre plus résilients également et bien il y a de puissants financements et de projets européens qui permettent de travailler à des stratégies territoriales non seulement avec les collectivités mais aussi avec des acteurs comme le port de Marseille-Fauss qui est le premier port français ou encore le transporteur maritime CMA-CGM c'est un exemple parmi d'autres mais également le plan de relance européen qui va se déployer également de façon territoriale avec son instrument régional qui est REACT-EU et bien les contours de ce plan avec les enjeux qui ont été évoqués d'ores et déjà les priorités européennes de transition écologique d'une part de transition verte et de transition numérique d'autre part sont déclinés également territorialement dans cet instrument à la disposition des collectivités territoriales aux côtés du FEDER aux côtés du FSE donc les fonds structurels et qui permet de déployer le plan de relance européen sur le territoire tout ça s'élabore en ce moment à Bruxelles il y a une nécessité parfois de porter un message territorial de présenter les atouts du potentiel de formation de recherche et d'innovation avec les acteurs régionaux je ne voudrais pas prendre trop de temps donc je vais m'arrêter là parfait écoute vous m'entendez oui parfait merci monsieur Stockel pour cette intervention on voit au travers de ce que vous nous avez expliqué et puis décrit qu'en réalité il y a déjà un niveau de maturité qui est évident au sein de l'université d'Aix-Marseille dans son articulation et son travail conjoint en particulier ici avec la région PACA dans la perspective en tout cas et dans la volonté d'accroître la force du lobbying auprès des institutions européennes cependant et ça fera le lien avec la question que posait la présidente Garnier tout à l'heure et qui à mon avis pourra servir de trame à nos échanges après la présentation de monsieur Bollot vous ne nous avez pas indiqué si l'éducation consistait en un axe important et stratégique de développement pour l'articulation ou le chaînage entre la région PACA l'université d'Aix-Marseille et l'université auprès des institutions européennes mais peut-être qu'on pourra aussi interroger l'Europe si elle-même fait ou ne fait pas de l'éducation un pivot de son développement stratégique alors la maturité dont vous nous avez fait part peut-être qu'on ne la retrouve pas encore complètement dans cette articulation enseignement supérieur et collectivité territoriale au sein de la région des Hauts-de-France et en particulier dans la métropole lilloise et donc je vais céder la parole à Christophe Boulot qui va nous faire part de l'expérience métropolitaine en la matière puisque c'est un de vos voisins à Bruxelles au travers de la représentation permanente de la Melle et puis peut-être conclura-t-il en nous exposant le niveau d'articulation avec les acteurs de l'enseignement supérieur lillois alors Christophe Boulot vous êtes diplômé en marketing et d'un master en économie européenne et en gestion financière internationale vous avez débuté comme conseiller à la CCI de Franche-Comté avant de rejoindre l'agence d'urbanisme de Montbéliard comme directeur du développement économique vous êtes arrivé à la métropole européenne de Lille qui ne portait pas ce nom là à l'époque c'était Lille métropole communauté urbaine en février 2009 et vous avez occupé à partir de cette date la fonction de directeur général adjoint en charge du développement économique de l'emploi et de l'international pour occuper à partir de septembre 2017 les fonctions de délégués permanents auprès des institutions européennes vos missions sont entre autres de faire connaître l'AMEL ces projets à Bruxelles de suivre et de tenter d'affichir l'évolution des fonds de cohésion et de faire prendre en compte les priorités de la métropole européenne par les institutions européennes et de développer les partenariats avec d'autres métropoles d'Europe autour des thématiques d'excellence partagée suivant un certain nombre d'axes que vous allez nous exposer voilà à vous très bien merci j'ai quelques slides pour tenir supporter mes propos merci de cette invitation en effet je vais vous emmener peut-être un petit peu loin du monde de l'éducation pour rentrer dans celui des collectivités et de liaisons avec l'Europe en quelques mots la métropole européenne de Lille c'est 95 communes 1 million 200 000 habitants la quatrième agglomération française qui s'est structurée il y a une soixantaine d'années autour du partage d'infrastructures et de services urbains et qui progressivement s'est développée vers un outil beaucoup plus stratégique qui porte des stratégies de développement territorial développement économique développement durable et également de l'international alors l'AMEL et l'Europe jusque là l'Europe à l'AMEL c'était principalement deux points tout d'abord des financements et des financements essentiellement locaux c'est à dire des financements le fonds européen de développement économique régional où vous voyez là quelques axes d'intervention avec des sommes toutes intéressantes notamment depuis que nous gérons un investissement territorial intégré non pas pour le bénéfice de l'institution mais bien du territoire et à destination des zones politiques de la ville voilà donc globalement on récupère à peu près 50 millions d'euros sur la période 2014-2020 et on espère on espère bien faire mieux sur le prochain deuxième axe de l'Europe à l'AMEL c'est la coopération transfrontalière nous avons été la tradition de coopération avec nos voisins wallons et flamands est très ancienne ce qui nous a permis d'être un des premiers d'être le premier groupement européen de coopération territoriale qui s'est constitué en 2008 il y a 11 12 ans maintenant et qui donc avec l'ensemble des collectivités locales il y a 14 collectivités qui sont partenaires mais au premier rang desquels donc la métropole européenne de Lille la ville de Tournai et la ville de Courtrey et qui travaillent sur la levée des barrières en matière économique culturelle touristique de l'emploi également donc sur le territoire mais voilà l'Europe s'arrêtait là jusqu'à il y a 5 ou 6 ans et donc nous avons été amenés à retravailler un peu nos attentes vis-à-vis de l'Europe et à se dire qu'au-delà des financements qui reste un pilier essentiel bien sûr et bien nous devions travailler deux volets complémentaires la coopération et les partenariats parce qu'en effet l'essentiel des financements jusque là venait de la politique de cohésion mais demain si nous voulons profiter des autres types de financements qui sont en pleine montée en puissance monsieur Stockard rappelait tout à l'heure le montant d'horizon Europe avec 95 milliards d'euros il a dépassé le fonds social européen et donc tous ces fonds issus de la commission exigent un partenariat européen ce qui n'est pas le cas de la politique de cohésion donc besoin de générer des coopérations en vue de développer et de répondre à des appels à projets européens troisième volet l'influence alors l'influence c'était quelque chose qui était très peu finalement connu très peu ressenti la capacité finalement d'influence d'une collectivité pas forcément seule mais pourquoi pas on y viendra tout à l'heure pour faire en sorte que les orientations les stratégies les politiques les projets européens puissent rencontrer davantage nos propres intérêts voilà donc on a travaillé sur ce pilier là et puis sur deux éléments nécessaires que sont la promotion pour se faire connaître comme le rappelait monsieur Jakubowski et l'acculturation de nos élus de nos agents du territoire sur lesquels on a encore beaucoup beaucoup à faire voilà j'évoquais tout à l'heure donc les nouveaux programmes je pense que l'enjeu pour nous c'est vraiment d'être très présent dans ces différents programmes dont le nouveau programme Digital Europe dont Europe Créative voilà sur lesquels nous étions mais vraiment de manière très très marginale sur les 50 millions d'euros que j'évoquais tout à l'heure ça représente moins de 500 000 euros sur le mandat précédent les missions qui ont été confiées donc l'idée a été en 2017 de finalement monter cette délégation en voyant on avait travaillé un petit diagnostic qui montrait que finalement la MEL qui est devenue métropole européenne de l'île par le législateur essentiellement à travers son côté transfrontalier et bien n'était pas suffisamment présente sur la scène européenne sur la scène des affaires européennes et que paradoxalement les villes qui réussissaient le mieux en Europe notamment les villes du nord de l'Europe sont quasiment toutes présentes à Bruxelles les villes scandinaves les villes des Pays-Bas alors que la France seule Lyon qui réussit très bien à l'échelle à l'échelle européenne seule Lyon était présente depuis très longtemps depuis Grenoble nous a rejoint et Strasbourg vient de prendre la décision aussi de nous rejoindre donc le premier volet c'est faire connaître la MEL son territoire ses projets dans toute cette bulle bruxelloise qui compte au premier rang desquelles on trouve évidemment les institutions européennes et bien sûr la commission européenne mais également tous les acteurs qui sont présents à Bruxelles les villes bien sûr et pour l'instant il n'y en a pas encore beaucoup ce qui est intéressant parce que nous avons une oreille assez attentive de la commission parce que finalement il y a moins de villes qu'il n'y a de régions présentes à Bruxelles donc ils sont plutôt friands de nous entendre parce que nous sommes finalement le niveau de politique publique qui est le plus proche du territoire le plus proche des citoyens et ça intéresse fortement l'Europe de bien comprendre cette relation là voilà donc autre type d'acteurs essentiels à Bruxelles les réseaux nous sommes membres je viendrai de plusieurs réseaux européens de villes mais aussi de réseaux thématiques mais il y existe des centaines et des centaines de réseaux avec lesquels on peut travailler ponctuellement et qui peuvent nous accompagner dans une ou l'autre de nos missions qu'il s'agisse de partenariats ou d'influences le deuxième volet essentiel c'est faire en sorte qu'il y ait plus d'Europe à la mêle et qu'on puisse acculturer sensibiliser nos élus nos agents au fonctionnement aux pratiques des institutions européennes et là je pense qu'on a beaucoup beaucoup de marge de progrès à la mêle mais globalement en France on voit que la France reste comme l'Allemagne d'ailleurs les deux grands pays sont les deux pays finalement qui profitent peut-être le moins ou qui ont les plus grosses difficultés donc à être dans des partenariats européens notamment au niveau des villes mais la France je pense que ce fait là est vraiment exacerbé troisième volet l'influence je l'évoquais tout à l'heure l'influence soit seule mais surtout à travers nos réseaux et le fait d'être basé à Bruxelles nous a permis de renforcer notre proximité avec les deux grands réseaux de villes et régions que sont Eurocities et le comité des communes et régions d'Europe et il se trouve qu'on a trouvé des locaux dans le même bâtiment qu'eux donc ça a facilité le rapprochement mais on peut le faire aussi en direct je le disais notamment auprès de la commission qui je le rappelle a un pouvoir énorme en termes de législation vu qu'il a le pouvoir d'initiative et donc c'est lui qui écrit c'est elle qui écrit les premiers textes ce sont ses fonctionnaires qui écrivent les premiers textes donc la rencontre avec ses fonctionnaires est essentielle et ils sont toujours très très preneurs de ce type d'approche et donc dernier axe c'est donc les partenariats durables le partenariat tout à l'heure je l'ai introduit sur le volet financement mais pour moi l'ouverture européenne ce n'est pas qu'une motivation de financement de nos projets c'est aussi une motivation d'ouverture à l'innovation européenne qui est développée par d'autres à laquelle on peut contribuer et aussi en apportant dans des échanges de bonnes pratiques nos savoir-faire nos compétences mais surtout en apprenant des autres villes et je pense que rien que pour ça c'est déjà un pas essentiel de pouvoir mieux collaborer avec les villes européennes qui peuvent être très en avance sur un certain nombre de sujets donc de transition écologique de transition numérique de transition sociale les réseaux dont nous sommes membres je ne vais pas m'attarder là-dessus des réseaux généralistes comme EuroCities ou CCRE des réseaux thématiques comme Police sur le transport ou l'environnement pour éclairer Energy Cities et le digital alors cette slide est illisible je m'en excuse mais c'était juste pour vous montrer comment nous nous sommes pris nous avons cherché d'abord à faire matcher les priorités de la commission et notamment de la nouvelle commission qui sont au nombre de 6 avec les priorités de la MEL du nouveau mandat qui a démarré l'année dernière puis avec les actions que nous avions déjà commencé à entreprendre au cours de la première année et demie à Bruxelles donc avec évidemment un tropisme sur le Green Deal où nous intervenons beaucoup mais également sur le digital et sur une économie au service des personnes qui est la troisième priorité européenne voilà donc nous avons essayé de faire correspondre nos actions enfin les actions de la MEL à Bruxelles avec évidemment les stratégies de l'Union Européenne du moment pour nous concentrer sur en effet la transition écologique la transition numérique à la transition sociale sur des thématiques de partenariat et d'influence autour principalement de dynamiques partenariales soit qui sont engagées par nos réseaux soit par la commission elle-même soit que nous avons initiées nous-mêmes sur un certain nombre de sujets que vous voyez sur cette slide je donne quelques exemples sur le numérique une initiative a été prise par la commission par des réseaux à la fois généralistes et thématiques et par quelques villes dont Rotterdam pour accélérer la transformation numérique des territoires et des villes en faisant le constat que finalement on a eu beaucoup beaucoup de solutions qui ont été imaginées à travers les différents projets de recherche européens mais que l'arrivée sur le marché la mise en oeuvre n'est pas facile qu'il y a un certain nombre d'obstacles donc l'idée était de pouvoir travailler à la levée des obstacles juridiques des obstacles financiers des obstacles tout simplement en termes de connaissance et d'appropriation par les acteurs de terrain un autre exemple de dynamique collective impulsée par la commission le Green City Accord que la MEL vient de signer on doit être la première agglomération française à le faire qui vise donc à prendre des engagements sur les grandes thématiques qui font l'environnement comme le bruit la qualité de l'air la qualité de l'eau l'économie circulaire et à travers ces engagements sur la durée pour aller vers 2050 vers la neutralité carbone aussi et bien de pouvoir organiser des échanges de bonnes pratiques des projets des programmes européens donc avec les villes membres de cette dynamique je prendrais un autre exemple sur le design des politiques publiques il se trouve que la métropole européenne de Lille s'est beaucoup engagée d'ailleurs avec l'université de Lille dans une démarche de design au service de ses stratégies au service des services publics et des politiques publiques si bien qu'elle a candidaté elle a été retenue comme capitale mondiale du design 2020 donc à Bruxelles nous avons beaucoup beaucoup œuvré pour faire en sorte de promouvoir de faire connaître de diffuser cette culture du design de politique publique malheureusement le Covid nous a beaucoup limité dans la mise en œuvre de cette capitale mondiale et notamment dans notre relation internationale sur capitale mondiale parce que les déplacements étaient interdits tout au long de l'année 2020 donc ça a été assez compliqué en revanche nous avons pu rebondir très fortement à travers vous avez peut-être entendu parler d'une nouvelle dynamique qu'a engagée la présidente de la commission elle-même à travers le nouveau Bauhaus européen qui vise à accompagner la mise en œuvre du Green Deal par un mouvement à la fois culturel esthétique multidisciplinaire durable bien sûr et inclusif pour à l'image du Bauhaus allemand de post-Première Guerre mondiale faciliter la relance la reconstruction en amenant cette dynamique culturelle architecturale et donc c'est ce qu'on avait un petit peu vécu nous à travers Capital Mondial du Design et donc nous avons pu rebondir pour faire en sorte que Lamelle soit proche de cette dynamique et nous avons réussi à faire intégrer notre designer de politique publique de Lamelle dans une table ronde de haut niveau qui comprend une quinzaine de personnalités du monde de l'architecture du design de la culture et qui conseille donc la commission est la présidente de la commission elle-même voilà donc là on est vraiment sur une action d'influence assez concrète là j'ai d'autres exemples je vais passer assez rapidement mais pour mettre le lien entre les compétences de la métropole et quelques exemples d'action par exemple l'Europe s'est engagée assez fort elle commence à s'engager un peu plus fortement sur le social à travers le sommet social de Godborg en 2017 qui a été repris récemment à Porto et notamment la mise en oeuvre du socle européen des droits sociaux il y a une dynamique qui a été mise en place avec nos réseaux c'est de montrer comment les villes s'engagent dans la mise en oeuvre de ce socle européen des droits sociaux ce qu'on a fait sur l'habitat un autre exemple de lobbying l'Europe a sorti un programme pour faciliter la mise en place d'ingénierie financière dans les villes autour des programmes sur l'énergie et l'environnement et malheureusement l'Europe ne connaît pas bien encore l'organisation administrative de la France et donc le fait qu'en France les communes finalement ont transféré énormément de leurs compétences aux intercommunalités et notamment aux métropoles et bien par exemple ce dispositif n'était pas ouvert aux intercommunalités françaises nous avons pu faire agir notre influence et la deuxième vague a été ouverte et nous venons de candidater donc à ce dispositif voilà sur le climat et l'énergie nous avons travaillé avec des députés européennes sur notre territoire qui vient de développer un réseau de chaleur une autoroute de la chaleur sur plus d'une vingtaine de kilomètres pour alimenter à partir de notre incinérateur les réseaux de chaleur qui étaient jusque là alimentés par du charbon voilà et donc depuis quelques semaines nous ne brûlons plus de charbon sur ce territoire à minima pour nos réseaux de chaleur et bien nous avons essayé de faire en sorte avec des députés européens en les faisant venir que l'Europe reconsidère la hiérarchie des déchets où finalement elle ne valorise pas l'utilisation de la chaleur par les enfin de la chaleur des incinérateurs voilà d'autres exemples sur le numérique sur l'emploi où nous développons sur ce territoire une expérimentation nationale qui s'appelle territoire zéro chômeur de longue durée qui est fortement ancrée et nous avons cherché à faire en sorte que l'Europe puisse valoriser et puisse promouvoir cette notion de droit à l'emploi qui est la force de cette initiative nationale voilà quelques résultats de notre activité voilà autour et quelques résultats et surtout quelques modalités d'intervention que je n'ai pas évoqué en matière de promotion par exemple ça passe beaucoup évidemment par des rendez-vous bilatéraux avec des acteurs européens mais ça passe aussi beaucoup par des tribunes dans des conférences européennes pour nos élus pour nos collègues pour nous malheureusement encore beaucoup pour nous on a encore du mal à faire venir à faire venir nos collègues des directions opérationnelles bon l'acculturation on passe beaucoup par de la formation par des séances à Bruxelles on fait venir régulièrement nos collègues à Bruxelles l'influence je voudrais j'ai évoqué tout à l'heure le fait que nous avons un collègue qui fait partie d'un groupe d'experts de très haut niveau près de la commission ça je pense que c'est quelque chose qu'on développe peu sur lesquels on pourra revenir tout à l'heure sur nos relations avec l'université on a un autre expert dans le domaine dans un groupe d'experts de la commission qui je rappelle travaille en amont de l'élaboration des initiatives européennes donc cette place là elle est quand même fondamentale et on en a un sur le domaine de l'électromobilité également et un autre volet qui est important qu'on n'a pas encore évoqué c'est que l'Europe finalement dans l'élaboration des règles des règlements des directives des stratégies d'une manière générale même si ce n'est pas un acte législatif consulte énormément et finalement peu de monde participe à ces consultations ce qui fait que notre voix elle peut être beaucoup plus entendue donc nous avons nous mis l'accent là-dessus et là on intervient beaucoup nos collègues des directions opérationnelles ont su répondre donc à ces consultations qui permettent d'avoir une vraie position sur des sujets européens voilà et en partenariat j'ai évoqué les dynamiques partenariales structurées mais il y en a d'autres que nous nous imaginons nous ne travaillons pas là j'ai pas mis de financement à part une mise en relation sur un sujet mais j'ai pas évoqué de financement pour l'instant parce que c'est porté par un autre département et comme je le disais nous sommes nous très en amont de cette dimension voilà je vous remercie de votre attention et je serai ravi de répondre à vos questions merci beaucoup monsieur Bollot on a maintenant les idées beaucoup plus claires sur la manière dont une collectivité territoriale en l'occurrence ici la métropole européenne de Lille peut déployer une action internationale ou en tout cas une action de lobbying sur un certain nombre de thématiques auprès de l'institution européenne au travers du bureau permanent à Bruxelles alors avant de vous poser la question dans un instant de savoir qu'est-ce que finalement vous vous attendriez des universités pour vous aider à développer votre action internationale de manière coordonnée dans le champ d'enseignement supérieur et d'éducation avant de poser à madame Garnier le corollaire de cette question c'est-à-dire finalement en tant que représentant de la CPU qu'est-ce que vous attendez des territoires des collectivités des communautés des régions ou des intercommunalités pour aider les universités à déployer une action coordonnée à l'échelle internationale je voudrais peut-être réinclure puisque le réseau des INSP est évidemment très inclusif réinclure monsieur Linden dans la discussion et dans la table ronde et peut-être en quelques instants vous demandez quelle est votre première réaction à l'issue de ces trois présentations qui finalement sont très complémentaires et qui nous permettent de bien montrer le niveau et les enjeux en tout cas d'articulation de ces différents points de vue et politiques publiques des universités aux territoires et aux métropoles en passant évidemment par la liaison qui est en train déjà d'opérer ex-Marseille Université oui alors je voudrais faire peut-être deux commentaires le premier c'est que je trouve que ce qui est intéressant quand on observe l'évolution structurelle des collectivités locales et des universités depuis peut-être maintenant 40 ans il y a une logique commune qui est la logique de la compétitivité ce que je veux dire c'est que quand la décentralisation a été lancée dans les années 80 on parlait de démocratie on parlait rapprochement de la décision des habitants et puis dans les années 90 on a commencé à aborder la décentralisation sous l'angle de la dépense publique qui devait être plus efficace qui devait peut-être baisser et puis à partir des années 2000 on a abordé la décentralisation sous l'angle de la compétition d'ailleurs avec le gouvernement de droite comme de gauche il y avait une continuité et en disant il faut penser l'organisation de nos territoires par rapport à la compétition dans une économie mondiale et donc au-delà des réajustements de compétences etc. des dernières réformes pour moi les deux points forts de la réforme territoriale des dernières années c'est diffusion de régions parce qu'on disait nous avons besoin de régions fortes capables de rivaliser avec les landes allemands etc. et le renforcement des métropoles qui je pense sont les gagnantes entre guillemets des réformes territoriales donc on a conçu dans les dernières années la réforme territoriale par rapport à la compétition économique internationale et quand on regarde du côté des universités il y a un petit peu la même chose c'est à dire qu'à partir de 2003 si je puis dire 2003 c'est le premier classement de Shanghai qui sort on va progressivement vers une restructuration des universités dans cette logique d'être compétitif avec la loi LRU en 2007 la loi de Valérie Pécresse et puis progressivement avec les commus puis les fusions etc. on est rentré dans cette logique de compétition et donc c'est à la fois un élément qui rapproche les universités et les collectivités locales et en même temps pour les universités il y a toujours je pense une tension entre à la fois cette compétition et leur histoire humaniste et universaliste qui les amène plutôt vers une logique de collaboration le deuxième commentaire que je voudrais faire c'est ou plutôt une invitation c'est de travailler en équipe quand j'étais attaché de coopération scientifique et universitaire à l'ambassade de France en Israël et j'ai accueilli beaucoup de présidents de vice-présidents d'universités et j'ai souvent été frappé par leur rapproche en silo c'est à dire que j'avais un vice-président recherche qui venait en Israël je lui ai demandé mais c'est qui les partenaires universitaires de votre université en Israël ils me disaient je ne sais pas moi je m'occupe de la recherche je ne m'occupe pas des partenariats j'avais un vice-président relations internationales je lui ai dit mais vous avez combien d'alumni en Israël ils me disaient je ne sais pas moi je ne m'occupe pas des alumnis je m'occupe de l'international et par rapport au territoire souvent je leur posais aussi cette question c'est quoi les villes jumelles de la ville de votre université parfois j'avais la même réponse parfois j'avais je ne sais pas mais c'est pas mon c'est pas mon invitation vis-à-vis des universités c'est de leur dire essayez de voir le plus possible l'international de manière transversale quand il y a un vice-président qui part à l'étranger quelle que soit sa responsabilité essayons d'avoir une et puis vis-à-vis des collectivités locales et c'est aussi je crois une difficulté pour les universités c'est que alors d'abord elles n'ont pas les mêmes compétences elles n'ont pas toujours la même approche il y a parfois des rivalités politiques donc parfois vous êtes une université dans une ville et puis vous avez la ville qui vous donne des priorités la métropole qui vous en donne d'autres le département qui en a encore d'autres et la région également et moi j'ai vécu en Israël des événements sur l'innovation par exemple où il y avait sur un même territoire une ville une métropole et une université et je voyais qu'il y avait des tensions entre les représentants de la ville les représentants de la métropole qui ne se parlaient pas et l'université était balottée un petit peu entre les deux et donc là aussi je pense qu'il y a un sujet à jouer collectif quand on se projette à l'international et je trouve que dans les autres pays on ressent beaucoup plus fortement cette approche en équipe et on sent beaucoup plus fortement une cohérence entre le ministère le ministère des affaires étrangères les collectivités locales les universités en France on a parfois un peu plus et donc je pense que c'est important d'essayer le plus possible malgré toutes les difficultés à ce que les collectivités locales quand elles se projettent à l'international essayent d'avoir un minimum de coordination pour que les universités aussi puissent s'insérer plus facilement dans cette dynamique Merci monsieur Linden pour cette première réaction du coup deux questions madame Garnier vous l'avez compris à la fois une question qui est issue du premier retour de Sébastien Linden finalement comment mieux structurer l'action internationale des universités lorsqu'elles sont amenées à se déployer dans différents projets dans différentes actions à l'international et puis ma question de tout à l'heure qui met en regard c'est un peu ce que disait également Sébastien Linden l'action territoriale et l'action universitaire à l'international comment qu'est-ce que vous attendez vous qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir bâtir et construire en tant que président d'université et ou représentante des présidents d'université au titre de la commission que vous présidez qu'est-ce que vous attendez des territoires qu'est-ce que vous attendez des collectivités locales et territoriales afin de renforcer cette action internationale universitaire certainement beaucoup de choses c'est une question très large et très vaste je pense qu'il n'y a aucun doute sur la capacité que nous avons réciproquement à nous reconnaître comme étant des partenaires cruciaux dans cette dimension-là je pense que d'un point de vue plus pragmatique il y a un certain nombre de difficultés finalement à pouvoir se situer dans ce qui vient d'être dit précédemment c'est-à-dire dans une collaboration qui soit en amont par rapport à un certain nombre de décisions à prendre ou d'actions à mener et qui peut-être gagneraient à être davantage préparées en amont on éviterait sans doute cet effet de stylo qui vient d'être mentionné on éviterait également sans doute une certaine méconnaissance parce que la structuration en stylo elle peut être aussi bien du côté des universités que du côté des collectivités ou du type d'entités par ailleurs ça n'est pas une spécificité de l'université c'est une spécificité des très grosses structures tout simplement donc je pense que cette transversalité nécessaire ou ce dialogue en transversalité il est nécessaire effectivement bien en amont et moi il me semble que nous arrivons à un virage où effectivement si nous ne construisons pas si nous ne prenons pas le temps de construire ces éléments en amont nous allons continuer à être sur un modèle qui est un modèle alors qui peut effectivement fonctionner j'ai envie de dire à la marge mais on cible quand même quelque chose qui soit un petit peu plus ambitieux et qui permettrait une meilleure une meilleure connaissance une meilleure prise en compte des enjeux mutuels et donc une projection qui sera beaucoup plus efficace de ce point de vue là quand je parle d'une certaine manière j'avais envie de mettre le mot confiance aussi dans ma réponse c'est à dire qu'il y a une certaine crainte je crois de ces entités à pouvoir finalement dévoiler leur organisation leur structure leur logique et on le voit de tous côtés chez les partenaires et ce positionnement qui aussi s'explique par le fait que le quotidien est là et qui rappe l'ensemble des collectifs de travail dans une dimension qui est une dimension beaucoup plus réduite avec des périmètres de travail qui sont beaucoup plus réduits fait qu'effectivement on a un petit peu du mal à dégager ce temps et cette logique cette évidence qui devrait nous guider elle passe finalement souvent au deuxième plan d'où le rôle effectivement très important des dirigeants aussi bien dans les équipes dirigeantes dans les universités que dans les collectivités qui sont nos partenaires cette logique de collaboration je pense qu'on a utilisé le mot tout à l'heure d'acculturation je pense que c'est un mot extrêmement important et que c'est un des objectifs les délégations les représentations telles qu'on vient de les entendre elles sont toute leur efficacité particulièrement au niveau de au niveau de l'Europe et d'une certaine manière on pourrait presque se dire que pourquoi est-ce que les régions ou les consortiums tels que celui qui a été présenté tout à l'heure au niveau de la territoriale pourquoi il n'aurait pas aussi une représentation auprès de la CPU on pourrait se dire tiens ce serait quelque chose d'intéressant pourrait un franchissement et une acculturation qui gagnerait je crois qui ferait monter en gamme en quelque sorte notre compréhension mutuelle ce travail à mon je pense qu'il est absolument capitaliste mais autant je peux faire une liste des éléments qui me paraît très importants à déplacer ou à voir se déplacer du point de vue des partenaires territoriaux autant je ne veux pas oublier que nous avons nous aussi en tant qu'université des éléments à déplacer pour précisément pouvoir mieux comprendre ces écosystèmes leur logique ça ne veut pas dire s'adapter complètement à ces écosystèmes ça veut dire prendre notre place dans ces écosystèmes une place que nous définissons en tant qu'université je sais qu'il y a des craintes à ces endroits-là je pense que nous avons en main en fait notre propre devenir donc il n'y a aucune raison d'avoir peur à cet endroit-là voilà pour une réponse un petit peu tout à fait madame la présidente vous avez tout à fait raison des lignes parallèles ne se croisent jamais encore faut-il que pour cet écosystème puisse se rencontrer qu'effectivement les lignes ne soient plus seulement parallèles mais qu'elles convergent progressivement l'une vers l'autre et chacun a très certainement un pas de côté alors Karl rassurez-vous je ne vous ai pas oublié la prochaine question sera pour vous mais avant la question que j'avais promise à monsieur Bollot finalement madame Garnier nous a dit pour que ces lignes se rencontrent peut-être ce qui empêche que ces lignes se rencontrent et peut-être un peu de crainte ou peut-être un manque de confiance la question que j'avais envie de vous poser c'est qu'est-ce que vous attendez des universités et comment on pourrait faire en sorte que université et métropole travaillent aujourd'hui mieux ensemble et notamment évidemment dans cette perspective à l'international alors je vais commencer d'abord par travail mieux ensemble entre universités et territoires l'histoire elle est finalement très récente de la collaboration entre les territoires et les universités je crois que c'est né des tout à l'heure monsieur Stocker l'a cité je crois le plan université 2000 ou c'est vous Sébastien plan université 2000 donc c'est très récent après il y a les campus et les PIA et sur lesquels voilà l'état les régions sont venus chercher les collectivités infra-territoriales et peut-être pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux millefeuilles administratives je pense qu'il y a eu quand même au moins au niveau de la recherche peut-être pas au niveau de l'enseignement supérieur mais une clarification notamment sur les schémas d'enseignement supérieur et de recherche où il était dit clairement c'est les régions qui les pilotent mais que les métropoles ont une compétence aussi dans le soutien à ces dispositifs donc on se retrouve normalement entre le couple région-métropole autour de au moins de la recherche mais beaucoup de collectivités type métropole ont pris aussi pris la compétence d'enseignement supérieur donc ce qui me semble important c'est qu'on fasse ce rapprochement que les universités puissent se rapprocher en effet face à un pas de côté vers l'ouverture aux problématiques territoriales et que les territoires puissent mieux prendre en compte les besoins universels de savoir de production de savoir fondamental des universités et ça c'est pas encore tout à fait gagné et donc l'Europe l'international pourra nous y aider certes à travers des projets type université européenne mais peut-être tout simplement sur des réponses aux appels à projets type Horizon Europe en partenariat déjà local souvent les territoires qui arrivent seulement sur les dispositifs Horizon 2020 c'est assez récent finalement que les collectivités puissent être partenaires du programme cadre de recherche développement et bien elles interviennent souvent comme lieu d'expérimentation comme testbed pour la recherche sur des problématiques urbaines qui sont variées et souvent ça va se faire entre une université d'un pays et puis un territoire d'un autre ça c'est une obligation bien sûr mais on peut être d'assez nombreux partenaires dans un projet H20 au Horizon Europe et donc si on pouvait déjà collaborer localement entre le territoire et l'université à l'échelle européenne je pense que ce serait déjà un grand pas pour ce rapprochement Merci monsieur Boulot pour cette réponse finalement la maire des questions que je vais poser en premier lieu à Karl Stockel puisque l'université d'Aix-Marseille est vraiment au coeur de cette triangulation politique en reprenant la formule de madame Garnier de tout à l'heure dans votre propos tout à l'heure monsieur Stockel vous n'avez pas parlé de l'éducation alors ce qui peut être bien sûr n'est pas absolument une pièce centrale en tout cas pour le moment du dispositif qui a été mis en place au sein de l'université d'Aix-Marseille mais la question que je vous pose en premier qui s'adresse à nos quatre panélistes et finalement comment est-ce que nous pouvons faire en sorte que un la question d'éducation soit au coeur de l'action coordonnée territoriale et universitaire en particulier auprès des institutions européennes et derrière l'éducation je reprends la question de madame Garnier tout à l'heure quid en réalité de la formation des enseignants et des logiques d'internationalisation de la formation des enseignants quel rôle avons-nous à jouer en tant qu'INSPE et quels sont les rôles que les enseignants peuvent jouer dans cette structuration territoriale coordonnée à l'international voilà monsieur Stockel je vous laisse commencer avec cette question c'est une question difficile mais merci de la poser elle est large je ne suis pas certain de pouvoir répondre totalement à cette question l'éducation évidemment au coeur de la mission d'Aix-Marseille université autant que pour les autres universités elle se décline également à l'international et au niveau européen il se trouve que le bureau de Bruxelles dont j'ai la responsabilité agit moins sur les questions de formation parce que le principal programme en matière de formation qui est qui est donc le programme Erasmus Plus qui est puissant programme qui a été encore une fois augmenté cette année ce programme là est en gestion déconcentré par des agences des agences Erasmus Plus dans chaque pays à la différence du programme Horizon 2020 aujourd'hui Horizon Europe qui vient en gestion directe de la commission européenne c'est à dire que les acteurs de ce programme de la mise en oeuvre de ce programme sont présents sont vraiment à Bruxelles dans les bureaux de la commission européenne ici ce qui n'est pas le cas donc pour Erasmus c'est décliné donc les stratégies sur la formation s'élaborent vraiment le centre névralgique de ces stratégies et principalement dans les directions des relations internationales des universités me semble-t-il en tout cas c'est le cas pour Aix-Marseille Université comment est-ce qu'on dépasse et c'était une question qui a été posée notamment par Sébastien Linden comment est-ce qu'on dépasse justement les logiques de silos qui peuvent exister à la fois dans les universités vis-à-vis d'autres acteurs territoriaux et bien justement je voudrais proposer une approche qui est celle qu'on essaye de mettre en place qui est simplement d'utiliser l'Europe et les instruments européens pour dépasser ces logiques de silos par exemple de nouveaux instruments qui concernent l'innovation aujourd'hui comme par exemple les écosystèmes d'innovation font l'objet d'actions de lobbying de promotion de réseautage menées de concert entre collectivités territoriales pôles de compétitivité donc la région ici un pôle de compétitivité et Aix-Marseille Université auprès des institutions européennes proposer un écosystème d'innovation européen c'est-à-dire une réponse aux appels à projets liés à l'innovation puisque ce sont des nouveaux appels à projets de nouveaux instruments qui justement mettent nous obligent d'une certaine manière à sortir de ces logiques de silos et puis en interne de l'université c'est aussi un travail important mais nous devons davantage travailler moi le premier par exemple avec l'INSPE d'Aix-Marseille qui est extrêmement dynamique sur les relations internationales et également dans certains projets européens il y a matière à faire bien plus donc voilà on essaie d'évoluer en permanence de dépasser justement les logiques de silos qui ont été évoquées là par exemple dès aujourd'hui nous avons une visite d'une délégation d'Aix-Marseille qui vient à Bruxelles emmenée par le vice-président chargé de la recherche nous allons dans le cadre de cette délégation rencontrer les unités de la commission européenne qui sont chargées des universités européennes les universités européennes c'est précisément c'est d'abord de la formation c'est aussi des initiatives dans plusieurs des alliances et dans la nôtre notamment des initiatives qui concernent la formation des enseignants c'est aussi de la recherche et c'est aussi tout cela ensemble c'est aussi le territoire quand par exemple on réunit ce qu'on a fait il y a plusieurs mois l'ensemble des régions des universités européennes impliquées dans l'alliance est présente comment dire présente à Bruxelles c'est à dire qu'il y a dans notre alliance qui vise neuf universités elles ont chacune des collectivités représentées à Bruxelles on est réunis à Bruxelles on est en train de travailler un accord commun justement pour proposer une approche interrégionale qui serait la déclinaison de l'alliance européenne sur le territoire comment faire en sorte que ces logiques d'alliance au niveau européen viennent permettre aux collectivités et à travers elles au territoire de tirer un bénéfice de ces nouvelles initiatives européennes qui d'une certaine manière nous obligent fatalement à sortir des logiques de silos qui peuvent prévaloir ici ou là et qu'a évoqué Sébastien Linden merci à vous alors la même question voilà pour nos trois intervenants en essayant si vous le pouvez d'avoir des réponses assez concises puisque notre table ronde touche vraiment à sa fin Madame Garnier vous l'avez compris on vous retourne la question que vous nous posiez tout à l'heure finalement les INSP sont-ils prêts et la CPU est-elle prête aussi Aucun doute la CPU est prête les INSP je me garderai d'avoir un discours généralisant mais le témoignage que je peux apporter ici c'est que les INSP que j'ai pu côtoyer et naturellement celles qui se situent dans mon établissement a une dynamique telle qu'elle me rend extrêmement confiante face à l'avenir Merci Monsieur Bollot l'éducation est-ce que la métropole européenne de Lille souhaite s'appuyer sur ce moteur et sur les enseignants Alors comme je vous le disais tout à l'heure malheureusement l'éducation et même l'enseignement supérieur ne font pas partie de nos compétences donc j'aurais beaucoup de mal à vous répondre très précisément si ce n'est vous dire que peut-être profiter davantage de ces programmes d'échange qui doivent être ouverts bien évidemment à vos métiers aussi en amont en formation mais surtout pour les enseignants je pense que la pandémie vous l'évoquiez tout à l'heure a marqué un frein à tout ça mais a permis aussi d'autres façons de communiquer à l'international et peut-être de faciliter d'ouvrir au-delà de ces 2-3% d'étudiants qui profitent de cette mobilité internationale donc je pense que voilà allez-y allez sur ces volets-là nous on a pu le faire à travers l'emploi et notamment l'emploi des jeunes ou des jeunes complètement exclus du marché du travail on a pu les accompagner avec différentes associations locales sur des missions internationales où voilà ça leur permettait aussi de regagner confiance et je pense que c'est vraiment une très belle opportunité et donc on peut que vous y encourager merci à vous et donc monsieur Linden peut-être pour finalement apporter quelques éléments de conclusion sur cette à l'issue de cette table ronde finalement les INSP ont-ils de la valeur oui les INSP ont de la valeur parce qu'ils préparent les futurs enseignants qui seront les acteurs du changement sur la question de l'éducation moi je suis un peu frappé par le fait que l'éducation a été pendant très longtemps au coeur des jumelages des villes alors de façon assez traditionnelle mais notamment tous les jumelages franco-allemands d'après-guerre il y avait beaucoup de voyages scolaires dans la ville jumelle on envoyait les enfants les enfants venaient et on a vraiment construit l'Europe d'une certaine façon par ces jumelages aujourd'hui alors les métropoles et les régions sur l'international sont plus sur l'économie et l'attractivité et les villes et les départements sont plus sur de la coopération sur le culturel sur l'environnement et je trouve qu'on a un peu mis de côté les questions d'éducation or on a des enseignants extrêmement dynamiques et je pense par tous les enseignants de langue qui organisent des voyages scolaires mais des voyages linguistiques mais un peu par leur propre initiative avec le soutien de leur établissement du rectorat mais c'est un peu personnel comme projet et je pense qu'à travers les jumelages des villes on pourrait avoir matière à mettre davantage d'éducation et du coup c'est effectivement ce que je disais les enseignants sont les acteurs du changement et ils peuvent prendre des initiatives porter des projets auprès de leur collectivité locale donc les villes effectivement pour les écoles primaires ou peut-être collèges enfin départements au niveau collège mais voilà la réponse c'est vous avez la responsabilité de préparer les futurs enseignants à être des acteurs aussi non seulement dans leur classe mais dans leur territoire et en particulier vis-à-vis des échanges et de l'international merci beaucoup merci merci beaucoup c'est un moyen habile de nous renvoyer la question aussi dans ce jeu de responsabilité dont nous sommes finalement tous et toutes parties prenantes et de manière évidemment croisée et on a bien vu que en réalité cette responsabilité elle n'accombait pas du tout qu'à un seul acteur mais bien dans la volonté conjointe de l'ensemble d'entre eux de faire de l'éducation peut-être à nouveau auprès des institutions européennes en particulier puisque nous en avons beaucoup parlé au cours de cette table ronde une thématique centrale en fait de développement pas seulement évidemment des compétences professionnelles des intéressés des enseignants mais aussi de nos instituts au sens un peu plus large et de nos universités pour nos territoires en un sens ou à une échelle encore un peu plus large écoutez je vous remercie toutes et tous madame Garnier monsieur Stockel monsieur Bollot et monsieur Linden de votre présence et participation extrêmement active à cette table ronde au cours de cette matinée je ne doute pas que nos interlocuteurs et collègues dans la salle mais dans l'assistance mais aussi de ceux qui nous suivent à distance je ne doute pas un seul instant qu'ils aient eu en tout cas un certain nombre et un grand nombre même d'éléments de réponse aux questions qu'ils pouvaient être amenés à se poser surtout de pistes de réflexion pour la suite je vous remercie toutes et tous je vous souhaite un bon appétit et nous aurons le plaisir de nous retrouver dès 14h pour la suite et la continuité de cette université d'été du réseau national des INSP merci et à très vite merci à vous merci merci